Des koalas blessés ont brûlé dans les feux qui ont détruit l'extrême idée ouest de l'île Kangaroo, dont un grand parc naturel qui a été ravagé par les flammes ce week-end. Je pense que plus de la moitié de nos koalas sont morts. L'habitat nécessaire pour le retour en chaleur des femelles koalas a également disparu. Les cacat-oës de la Tame, leur habitat disparu. Les cerises marsupiales de Kangaroo Island, le seul habitat où on les trouve, a aussi été rasé. Le miel est une exportation majeure de l'île Kangaroo. Les apiculteurs craignent que leur industrie ne disparaisse. Si on ne peut pas les amener là où il y a des fleurs, du nectar et du pollen pour elles, les rênes vont cesser de se reproduire et leur nombre va diminuer. Les habitants essaient encore de mesurer la catastrophe sur l'un des environnements sauvages les plus précieux d'Australie. Nous avons un esprit de communauté ici à Kangaroo Island. Et il n'est pas inflammable. Cela fait mal de voir ça. Et je ne veux voir personne revivre ça. L'île Kangaroo n'est pas la seule douchée. La faune sauvage a été dévastée dans toute l'Australie. Les faunes ont déjà tué des milliers d'animaux d'élevage. On prévoit que plus de 2 millions de moutons et 8 millions de vaches vont périr si les feux continuent. Abattre les animaux blessés par le feu est une tâche qui brise le cœur, même pour les éleveurs chaffronnés. J'allais pleurer de temps en temps dans un coin. Ne vous en faites pas pour ça. Après un bref refroidissement, l'Australie s'apprête à affronter de plus hautes températures. Les autres idées ont déjà averti qu'un incendie géant se produirait le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501